Est-ce que quand même que ça fait ? Danny ? Danny, ma fille ? Viplav, mon fils. J'étais toujours considérée comme un membre de la famille, c'est vrai. Et j'ai toujours respecté et accepté toutes les décisions que tu as prises. Mais Viplav, ce que tu as fait aujourd'hui ne m'a pas semblé juste. Mon fils, les petites querelles se produisent dans toutes les maisons, voyons. Cela ne veut pas dire que tu dois quitter la maison. Grand-mère, cela ne me fait pas plaisir de faire ça. Mais les membres de ma famille ont ignoré mon avis. Ils m'ont forcé à partir, je n'avais pas d'autre solution. Mais je ne voulais pas vous faire avoir des soucis, c'est pour cette raison que je vais aller habiter dans un hôtel. Non, mon fils ! Ce n'est pas pour ça que je t'ai dit tout cela. Mes grands-mères, je ne peux pas rester avec Raja Wasti dans la même maison. Raja ? Tu veux dire ? Oui, j'étais sur le point de vous l'annoncer. Shalu et Raja se sont mariés aujourd'hui. Écoute, mon cher fils, nous n'avons pas une grande éducation comme toi. Mais quand tu es venu avec tes bagages, j'ai cru comprendre immédiatement qu'il y a un problème. Ce qui est arrivé est le passé. Mais cette maison est la tienne. Ta famille, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, ils sont de ton sang. Non, la solution n'est pas de quitter la maison. Tu es le seul fils de cette maison. Tu as plus de droits sur cette maison qu'un étranger ne peut en avoir. Abandonner sa maison n'est pas une solution, mon fils. Écoute-moi, ne commets pas une telle folie. Cette maison est la tienne et tous ceux qui y habitent sont tous de ta famille. Éplave, s'il y a le feu dans la maison, nous devrions plutôt l'étouffer, non ? Nous ne devons pas nous sauver. Tu ne comprends pas, Danny, je ne suis pas en train de me sauver. Mais je ne peux pas également être complice de ce que ma famille a fait à Chalou, tu comprends ? Éplave, tu te rappelles ? À chaque fois que nous autres avions des problèmes, ce que tu nous as appris, c'est que nous devions les affronter et non pas nous enfuir. Pourquoi ne comprends-tu pas maintenant ? Pourquoi tu ne comprends pas, Danny ? Maman n'est pas du tout inquiète. Grand-père non plus n'est pas inquiet, Chalou n'est pas inquiet. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en faire ? Pourquoi dis-tu des choses pareilles, mon cher enfant ? Ce sont tous des membres de ta famille. Ce sont tes parents, grand-mère, grand-père, ta famille. Ils doivent tous être inquiets que tu aies quitté la maison ainsi. Madame Kanak avait appelé et elle était très préoccupée. Quoi, vous... vous avez parlé à ma mère ? Oui, je viens tout juste de le faire. Qui a téléphoné ? Euh... euh... c'est Madame Kanak qui vient de nous appeler. Vous ne me mentez pas, n'est-ce pas ? Je peux voir clairement sur votre visage que vous me mentez. Écoutez... Je peux rester là, ou aller ailleurs, mais j'ai déjà pris ma décision. Je n'habiterai pas dans cette maison. Euh... mais... mais... Si tu as pris ta décision, alors écoute aussi la mienne. Là-bas, c'est ma maison. Je ne vais pas m'enfuir à cause de lui. C'est pourquoi... je vais rentrer. Oh, mais... Danny ! Danny ! Vipla, mon fils ! Mais que se passe-t-il, Vipla ? Retiens-la ! Pourquoi c'est si sombre ? Grand-mère ? Maman ? Où sont-ils tous passés ? Où sont-ils tous passés ? Où sont-ils tous passés ? Mon fils, il y a eu l'histoire. Le soir, un lit. On va s'arrêter. Quel� est-il le soir ? Seigneur. Que se passe-t-il ? Il se voit… Qui se passe-t-il ? C'est bien ? Trop dur. Ne s'arrêter. Mais ne t'inquiète surtout pas, je ne te ferai rien du tout. Je suis venu ici uniquement pour prendre soin de toi. Mais où est-ce que tu vas, ma chère belle-sœur ? Tu ne peux pas passer un peu de temps avec moi. Raja, éloigne-toi. Mais regarde, il n'y a personne dans la maison. Ne t'approche pas de moi. J'ai envoyé tout le monde au temple, afin que personne ne vienne nous déranger. Je t'ai dit de t'éloigner. Pourquoi t'es-tu éloigné ? Je suis de ta famille, ma chère Dany. Je t'ai dit de ne pas m'approcher, où tu paieras les conséquences. Voyons, Dany, pourquoi t'opposes-tu à ce que je te dis ? Mets-toi bien une chose dans la tête, Raja. Je ne vais pas avoir peur de toi, compris ? Dany ? Des plaves. 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 J'espère que tu ne crois pas que tu es devenu le gendre de cette maison. Si tu veux, je peux encore une fois corriger ta mauvaise perception. Oh, mais non, Viplaf. Écoute-tu, tu m'éprends totalement sur mon compte. Ne te mets pas en colère, j'étais juste venu dire à ma belle-sœur que... que toute la famille allait au temple, c'est tout. Écoute, je suis parfaitement au courant de ce que tu voulais faire. Et encore mieux ce que tu voulais dire à Raja. Si tu as l'impression que, parce que tu t'es marié avec Chalou, tu as atteint le but que tu t'es fixé, alors revise ta copie. J'imagine que ta mère et toi a dû piller beaucoup de maisons. Mais malheureusement, cette fois-ci, vous avez choisi la mauvaise maison, Raja. Parce que dans cette maison habite Viplaf Tripathi. Et je te fais la promesse que tant que je n'aurais pas révélé ton vrai visage de manipulateur fourbe devant toute la famille, Raja, je ne resterai pas là sans rien faire. Et je ne te laisserai pas vivre en paix. Maintenant, les dés sont lancés, mon cher Raja. Je ne te laisserai pas vivre en paix. Viplaf, mon fils, cela m'a fait très plaisir de voir que tu as compris ce que je t'avais dit. Et il vaut mieux tard que jamais. Cela m'a fait très plaisir que tu sois revenu à la maison, mon fils. Viplaf. Raja ? Oh mais... Raja ? Mais comment t'es-tu blessé ? Que s'est-il passé ? Mais ne vous en faites pas. Je vais bien. Je me suis cogné contre quelque chose dans le noir et je me suis blessé. Ça va aller. Allons, Raja ! C'est quoi ? Qu'est-ce que tu faisais dans le noir, hein ? Tu devrais faire attention. Il faisait noir. Même en faisant attention. Si tu marches dans notre maison dans le noir, tu vas définitivement finir par te blesser. Remercie le ciel que ce n'est pas ton pouce. Alors, que veux-tu dire par là, mon fils ? Ma tante, vous me semblez la plus intelligente de tous. Mais puisque vous me le demandez, alors... Je voulais dire que vous n'aurez jamais choisi une telle maison, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas où on met les choses, ici. Alors faites attention. Particulièrement si vous marchez dans le noir. Viens donc, Raja. Je vais te mettre une pommade. Chalou, tu peux apporter la trousse de secours, s'il te plaît ? Allons, Raja, mon fils. Ma tante, appliquez-lui généreusement de la pommade. Mais où as-tu donc la tête, Raja ? Tu ne peux pas voir où tu vas ? Serais-tu un enfant ? Pour te blesser n'importe où ? Allez, dis-moi ! Allons, Raja, pourquoi ne nous dis-tu pas comment tu t'es blessé, hein ? Comment va ta blessure, maintenant ? Chalou, quand tu t'en occupes, alors... Je vais très bien. Je vais t'apporter du lait au safran à boire. Oui. Allez, maintenant, dis-nous, que nous caches-tu ? Comment tu t'es fait mal, hein ? Hein ? Comment ? Mais qu'est-ce que tu veux savoir, maman ? Comment je me suis blessé, c'est ça ? C'est à cause de Viplave que j'ai été blessé. Tu es satisfaite, maintenant, que tu les aies ? Viplave ? Donne les deux oreillers. Et passe-moi le gros également. Allez, assieds-toi. Qu'y a-t-il ? Merci. Mais pourquoi ? De m'avoir fait comprendre que je devais rentrer chez moi. Tu as eu raison de le dire, Dany. En restant à la maison, on pourra mieux surveiller Raja. Au départ, je m'inquiétais que pour ma mère. Et maintenant, je m'inquiète pour toute ma famille. Mais je ne crains rien. Je m'occuperai de tout. Et tu sais ce qui est le meilleur dans toute cette histoire ? Quoi donc ? Notre relation à toi et moi. C'était notre destin de rester ensemble. Tu vois, toi, tu vivais une vie toute simple dans le foyer des veuves, alors que moi, je suis le petit-fils du plus grand des prêtres de Bénarès, et je menais la belle vie. Pour moi, mon amour est ma plus grande inspiration, tu sais. Je suis très heureuse que tu résonnes de cette façon. Parce que je pensais que tu aurais été si perturbée parce que Raja vit ici avec notre famille. Pourquoi ? Tu n'as pas confiance en mon amour, dis-moi ? Bien plus qu'en moi-même. Alors remercie ton grand créateur et endors-toi tranquillement. Mais Dany, c'est important que nous sachions ce que la famille Awasi est en train de manigancer comme complot à l'encontre de notre famille. Je pense qu'il nous faut trouver une solution qui sera radicale. C'est fort possible qu'à cause de cela, cette pauvre Chalou ne voit son mariage brisé. Mais nous ne pouvons la laisser rester avec un garçon pareil non plus. Ce que tu dis est juste, mais après cela, Chalou va nous détester davantage. Oui, je le sais bien. Oui, mais un jour ou l'autre, elle finira par découvrir que nous avons fait tout cela pour son bien-être. Et ce jour-là, elle nous aimera plus pour ce que nous avons fait. Tu verras, ce jour arrivera très vite. Ah, bon sang. Il a déjà détruit la vie de Chalou. Il a même pu faire annuler notre lune de miel, cet idiot. Est-ce que tu es en train de rire ? Non. À chaque fois qu'on planifie d'aller quelque part, quelque chose survient. Viplave, pourquoi es-tu si stressée à cause de tout ça ? Nous avons toute la vie pour faire cela. On peut y aller n'importe quand. Ce n'est pas comme si on se sauvait. En parlant de se sauver, je suis désolé. J'étais furieux, c'est pourquoi j'ai quitté la maison. Dorénavant, je ne te quitterai plus jamais, Danny. Ce n'est pas la peine de demander pardon. Je sais que tu ne me quitteras plus jamais pour t'en aller. et je te manque. C'est toi qui as fait tout ça ? Tu l'as fait durant toute la nuit ? Et moi ? Et moi, comment j'ai fait pour arriver au lit ? Je t'ai déposé sur le lit. Je me suis dit que comme je n'ai pas pu t'emmener en lune de miel, à Rome, en France et aux Etats-Unis entre autres, alors pourquoi ne pas décorer notre chambre comme si on était à Rome, en France et aux Etats-Unis entre autres ? Est-ce que ça te plaît ? Qu'est-ce que t'en penses ? Me plaire ? Ça me plaît beaucoup. Comment arrives-tu toujours à faire ça ? Tu me fais me sentir tellement spéciale. Eh bien, Dany, c'est parce que tu es vraiment très très spéciale. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Je vais aller voir. Dépêche-toi de te préparer et descends. On fait une prière pour le nouveau gendre de la maison. Sous-titrage ST' 501 Ma chère Kanak, nous avons tous donné notre bénédiction. Maintenant, Viplav et Dani devraient aussi donner leur bénédiction à Raja et Shalu, n'est-ce pas? Eh bien, le rituel consiste à laver les pieds du nouveau gendre de la maison. Et sachez que ce rite doit être effectué par le fils et la belle-fille.